وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين وخطوة فم ن�접 إخوragt تنزعوا الخ سوة تنظر وجمون كما عن شيئ جسائم يجب أن نحن لديك دون يطلق تنفع رؤيس تنظر مع الج knife يطلق speak حتى أن Medic يقبله في ذلك بانه女 المنزل يقبله في ذلك يسهر بالذك Lucه فشل خاء ضع علي店 il va être annexé à ces gens-là. On va le montrer du doigt. Pour quelle raison ? Car justement, il est dans les choses douteuses. Il provoque le doute dans le cœur des gens. Donc, il a mis son honneur sur l'étalage. Il a étalé son honneur aux yeux des gens jusqu'à ce que les gens le pointent du doigt en disant, lui, on le voit dans tel endroit, lui, il fréquente tel endroit, lui, il fait ceci, lui, il fait cela. Donc, c'est très important de considérer les deux aspects. Un aspect vertical, ta relation entre toi et Allah, et une relation plus ou moins horizontale et linéaire, c'est ta relation avec les gens. Elle est tout aussi importante. Car même si toi, tu n'as rien à te reprocher, mais le fait que les gens te pointent du doigt, alors ceci peut te décrédibiliser aux yeux des gens. Lorsque tu parleras, les gens n'attacheront aucune importance à tes propos. Lorsque tu voudras faire une nasiha, c'est-à-dire un conseil, prodiguer un conseil, les gens ne t'écouteront pas. Pourquoi ? Car on te pointe du doigt. Parce que tu es borderline, comme on dit. Tu es toujours sur la tangente. Tu fréquentes des gens bizarres, ou tu fais des choses à la limite du haram, ou des choses douteuses. On pourrait donner un exemple très simple. Par exemple, en France, on a le problème de la viande halal. N'est-ce pas ? Halal, entre guillemets. Inch'Allah, pour certains organismes, il y a un contrôle, c'est vérifié, c'est du sérieux. Mais pour beaucoup d'autres organismes, c'est plus que flou. Donc, si la personne, elle est laxiste sur ce domaine-là, qu'il ne s'étonne pas un jour que les gens le pointent du doigt. D'ailleurs, les salafes disaient à cet effet, Celui qui expose son âme ou sa personne aux accusations, alors qu'il ne réprimande pas celui qui le pointe du doigt et qui a une mauvaise opinion de lui. C'est tout à fait normal. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Donc, pour sortir de ceci, le prophète nous donne la solution. Celui qui s'écarte de ces choses douteuses, il a préservé sa religion, sa relation avec Allah et son honneur, sa relation qu'il a avec les gens.